On peut dire de notre prochain invité que, pour lui, faire la télévision, ça gâche son sommeil. Avant, il se levait au milieu de la nuit pour faire « Salut, bonjour ». Et là, ça fait trois jours qu'il dort pas parce qu'il vient à Dieu merci. On accueille Benoît Gagnon! Bien aussi. Oh! On s'envoie juste là. Bon, ben écoute, c'est évident. C'est évident. Tu sais que ça me rappelle ma première année à la télévision? C'est-à-dire? Comme un sautelette et des cravettes empruntées. Ah, t'étais mal habillé la première année à la télévision? La première fois que j'ai fait de la télé, j'avais un veston emprunté à mon père et une vieille cravate de je sais pas qui. Ah non, c'est épouvantable. Fait que c'est comme des beaux souvenirs qu'on se rappelle. Ben, excuse-nous, là, mais nous autres, on trouve que c'est beau, là. Ben, ils m'ont dit que c'était à toi, celui-là. Oui. Bon, toi, t'as jamais été vraiment comédien. Jamais. On peut dire, t'as jamais joué vraiment, réellement. J'ai fait un peu d'impro au secondaire. Ah oui? J'ai eu des cours d'art dramatique au secondaire, mais comme je n'y allais pas souvent, ça n'a pas servi à grand-chose. Parce qu'il y a des gens pour qui faire rire et jouer, c'est le métier, et qui n'osent même pas accepter notre invitation pour venir à Dieu merci. Comme qui, par exemple? Je n'nommerai pas de nom. Alors, la preuve que toi, t'es courageux parce que t'acceptes, tu te lances dans le vide et on est avec toi. Bonne chance. C'est parti, ça se passe. Ah oui, merci beaucoup. Là. Oh! Go! On y est, on y est. Oh! Dieu merci, t'es là. Oui, oui. J'ai fait le mieux que je pouvais. Qu'est-ce que c'est vrai? Oui, oui, oui. C'est dramatique. Fuck, t'es pas focus. Mais là. Tu sais-tu c'est quoi le score au moins? Euh, non. C'est 5 à 1, Pat. Puis on est en grande finale de la coupe, réveil. Alors? Il est passé où, le Pat des grands jours? Il est où? Il était à la brasserie, mais il est arrivé, là. Ouais. Maudit que t'as pris des drôles de décisions. Encore ta lubie, là, d'écouter ton cœur. Mais il me parle. Ouais. Je l'entends pas, là? Non, je l'entends pas. Il bat un tabarnouche. OK, 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 OK. Bon, écoute, Pat. Oui? Il reste encore une période, là. Rien est impossible, mais il faut que tu parles aux gars. Ah ouais? Parle-le dans le casse. Les gars? Passez-moi un casse, il faut que je parle dedans. Les gars, sacrement! On est en play-off! Coach, comment ça, tu m'as pas fait jouer pantoute pendant la deuxième période? Mais t'es pas focus? Pas focus? T'es pas focus! Le vrai responsable du massacre, à soir, là, on sait tous c'est qui, il sait tous c'est toi. Ouais. T'as pas l'autre ça, là. Malagov, là, ça a beau être un russe, là, mais c'est quoi l'idée de faire jouer un manchot? Il manque tes bras! Ouais. C'est-tu quoi? J'aime mieux l'avoir des soirs avec une main que toi et tes deux, le gros. OK? Les gars, il faut que ça bouge. On se réveille. Le match n'est pas fini. Toi, t'as mal à la gueule, mais tu vois, ça va désenflammer un moment donné. Ouais, je suis réveillé, coach. C'est-tu que c'est passé? Ouais, j'ai reçu un coup de coude sur la face. Coach, notre gaulleur, de la soirée, il est bien fin, là. Mais qu'est-ce que c'est qu'un champion de kung fu connaît dans le hockey? Il a peut-être l'air un peu crispé de même, là. Mais là, tu veux faire l'arrêt tantôt? Il n'en a pas fait de bain-bain à soir. Non, c'est ça, non. Mais quand il est allé à chercher dans les airs avec sa patte, t'avais jamais pu ça avant soir, hein? On voit des tomates. Faut pas mal qu'on a. Faut pas mal qu'on a. Avant le début de la période, là, fait que c'est le temps que Pat va vous expliquer notre nouveau système d'entrée de zone 3-1-1 qu'on va tenter d'appliquer en troisième. T'es-tu sûr que c'était pas 2-4-4 qu'on faisait en soir? Tu peux faire le 2-4-4, mais on n'aura pas assez de gars. Donne-moi le crayon. Le 3-1-1. On va essayer quelque chose. D'habitude, vous jouez un côté de l'autre, mais comme vous vous rentrez dedans, toi, maudite, mes enjeux, on va jouer un à l'arrière de l'autre. Ça, c'est clair? Ça, c'est clair? Ah, c'est clair, c'est bon. C'est-tu assez clair? Oui, oui. Écoutez, Granbo pète l'aïeul à qui en troisième période, là? Il te reste qui à casser les volets, parce que t'as donné les volets à tout le monde à ce moment-là. Oui, je le sais bien, je le sais plus, moi, qui est joué flou depuis qu'on m'a tapé sur l'aïeul. Moi, là, la pointe, le coach sur le bord, il me fait chier, pas à peu près. Donne-toi un élan, passe par le sein de la bande, puis gante-moi. Ok, ok? Je suis capable, il y a point. Je suis capable. Pate, pate, pate. Je pense que le président de l'équipe veut te parler. Hé, mon pate, qu'est-ce qu'on fait quand on tire de l'arrière comme ça, là? On donne de notre mieux, hein? C'est ça, c'est ça. Mais écoute, mon cœur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que là, ça s'est pas amélioré depuis tantôt, il va plus vite que tantôt. Non, ben, écoute, on va te parler deux minutes, là. Ça me rappelle... Je n'aime pas ça qu'on se passe en arrière de moi de même. T'aimes pas ça? Oui. T'es gêné? Non. Je ne suis pas aussi content que ça, t'avoir. OK. Non, ben, moi, ça me rappelle la finale de la Coupe Stanley en 87. Tu te souviens ce que tu avais fait dans le vestiaire, là? Oui. Laisse faire des gros speechs, là. Fais ce que tu as fait en 87. La même amour de cette affaire, hein? Oui. C'est ça qu'il faut, là. Ah oui, vas-y. Ah oui. Fais-les. Fais-les, fais-les, là. Il faut dire que dans ce temps-là, je jouais, puis j'avais un bâton pour le casser. Ah oui. Ah oui. Ça va donner un grand coup. Let's go, les boys. Let's go, les boys. Let's go, les boys. Et ça. Bravo. Bravo. J'ai eu chaud à des endroits où je n'ai jamais eu chaud. Hé, bravo, Benoît. Franchement, là, j'ai été impressionné. Moi aussi. Et on veut saluer Carl Marotte, notre Pierre Lambert national. Merci, Eric. Merci de l'invitation. Bravo. C'était bien bon. T'es bon? Ben, j'ai écouté dans ses comptes pendant des années, donc j'ai compris. Oui. T'as pris des trucs à Carl, dans le fond, là. Tu as regardé jouer. Oui, mais j'aurais pas eu le talent pour avoir tout le nombre de blondes que t'as eu dans l'arrière. Moi, c'est pas ça que j'ai entendu, moi. Ah, il t'a parlé? Oui, on se parle souvent. Et c'est tout. On va aller voir Gaston Lepage. Avec qui j'ai partagé tantôt une salade. Ah bon? Tu tentais de l'acheter? Ben oui, mais je l'ai fourni en salade la soirée. Gaston, la parole est à toi. Ah, Benoît, vraiment, quelle heureuse surprise. Merci. Bon, t'es rentré un petit peu intimidé, mais c'est parfaitement normal, t'as jamais fait ça. Ça ne paraissait-tu tant que ça? Non! Ben, c'est parce que c'est normal, il faut que t'écoutes un peu. Et c'est ce que t'as fait. Puis après ça, t'es revenu en force, engueuler tout le monde, foncer dedans. C'est extra ce que t'as fait. Bravo. Ben, merci. Je suis sur le cul. Ben, merci. Bravo. Bonsoir. Merci, les gars. Merci beaucoup. Excellent. Et là, Benoît, t'auras pas le temps de perdre ton rythme parce que tout de suite après la pause, c'est le défi de groupe. Bougez pas. La rumeur dit que tu as attrapé une maladie. Oui, j'ai attrapé un SOS. Merci.